De manière générale, on allait vraiment sur cette question des quatre-cinquièmes, c'est-à-dire plus que le nombre d'heures de fait de dégager, que ce soit un jour par semaine mais aussi de pouvoir l'annualiser et aussi de pouvoir le pluriannualiser, c'est-à-dire de dire on peut travailler quatre ans et prendre un an sabbatique, d'avoir une vraie flexibilité qui ne soit pas quelque chose qui enferme, quelque chose qui bloque, mais bien quelque chose qui permette de s'adapter au travail saisonnier, à certaines réalités. On s'est basé évidemment sur des expérimentations qui existent un peu partout, qui existent également en France dans des entreprises, en regardant ce que ça produisait et le côté positif, en le mettant au regard de tout ce qu'on peut faire au niveau des charges sociales, au niveau des questions d'allongations chômage, qu'est-ce que ça coûte pour l'entreprise et comment on peut inciter les entreprises à proposer cette question du temps de travail. L'idée aussi c'était que la réduction du temps de travail ne soit pas néfaste aux personnes parce qu'on a un revenu universel et donc ça va ensemble. Il n'y a pas de perte de salaire, au contraire. Et ça aussi c'était essentiel, on ne peut pas dire aux gens vous allez travailler moins, vous allez gagner moins et vous allez être contents, ce n'est pas possible. Donc il y avait une vraie question de le faire en cohérence les uns avec les autres et que ça soit quelque part gagnant-gagnant pour tout le monde. Que ce soit aussi quelque chose, oui je le disais au départ, quelque chose de pensée de façon flexible, de façon choisie. On n'est pas encore une fois, comme on le voit aujourd'hui sur la réduction sur les temps partiels, quelque chose qui va peser surtout sur les femmes, mais bien quelque chose qui permette de remettre de l'équité sur la question du travail. Et puis enfin, il y a une question de bien-être, de santé au travail qui est aujourd'hui assez peu abordée, qui a un coût. On voit sur les personnels soignants notamment, c'est un sujet que je connais, où aujourd'hui là, non on ne crée pas de la dette quand on met plus de soignants. Au contraire, on va permettre de lutter contre l'absentéisme, on va permettre de redonner de la qualité et donc de donner du sens aux soins et donc d'éviter aussi les erreurs qui peuvent se faire quand on a des gens épuisés. Donc ça va sur une qualité globale de vie, y compris au sein du travail. Ce n'est pas que le temps qu'on va libérer pour sa famille, c'est aussi sa qualité de vie au travail et le sens qu'on peut y mettre, qui ont été comme ça pensés sur le projet global. Ok. Et juste pour préciser alors un point, est-ce que dans cette vision globale, vous avez l'idée de partager son travail et la transition énergétique, est-ce que vous l'avez un peu pensé ? La transition énergétique est au cœur de tout. La transition énergétique au sens large, la transition écologique est au cœur de tout le projet qu'on a porté à chaque instant. Notre coordinateur autour du programme est un collapsologue qui travaille beaucoup sur l'effondrement donc c'était absolument systématique en effet. Un milliard d'emplois pour le climat, c'est quelque chose qu'on a également porté de façon très forte. Pour aller vraiment sur la partie sociale, la question de changer de comportement qui est une espèce d'injonction qu'on a aujourd'hui, qui responsabilise les gens individuellement, là aussi il faut donner du temps, il faut donner des moyens aux gens, il faut donner des moyens aux gens d'appréhender les enjeux et pour ça il faut du temps. On ne peut pas aujourd'hui, sur les gens qui travaillent le plus, sur les ouvriers, etc., prendre le temps de construire sa consommation autrement, d'avoir les moyens de construire sa consommation autrement. Il y a tout un enjeu global de projet de société pour la transition écologique qui passe par le bien-être de chacun, qui passe par l'éducation populaire. Et c'était au cœur, enfin, il y a la question du temps de travail, mais c'est au cœur de chaque point, c'est au cœur de l'éducation, c'est au cœur de la réforme de la justice. Donc c'était absolument essentiel. On a été aussi évidemment beaucoup sur la fiscalité, sur une fiscalité incitative qui permettent non pas d'être dans le punitif, mais encore une fois d'être dans les logiques gagnant-gagnant qui tirent tout le monde vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada